Bonjour, c'est David. Dans cette vidéo, les amis, vous allez découvrir comment vous allez pouvoir transformer vos clients actuels, vos nouveaux clients, en ambassadeurs afin qu'ils parlent de votre activité et qu'ils fassent du bouche à oreille par rapport à votre activité, ce qui vous permettra, in fine, d'augmenter votre notoriété et vos ventes. Avant d'aller plus loin, comme chaque jeudi, je vous invite à réaliser une introspection et à vous demander qu'est-ce qui s'est passé cette semaine de bien, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine de mal et qu'est-ce que je peux faire pour modifier cela la semaine prochaine. Sentez-vous également libre de télécharger la formation que je vous offre en cliquant sur la fiche qui vient d'apparaître en haut à droite de la vidéo. Aujourd'hui, je vous parle des ambassadeurs. Comment faire de vos clients actuels des ambassadeurs ? Avant d'aller plus loin, je vais vous résumer les trois grandes étapes du tunnel de vente, de la transformation du prospect au statut d'ambassadeur. La première étape, c'est l'étape du prospect. Il y a différentes étapes dans cette étape. Donc, il y a des sous-étapes, prospect froid, prospect chaud. On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Je vous referai une vidéo. Indiquez-moi en commentaire si cela vous intéresse, si vous voulez en savoir plus sur le concept de prospect, comment en acquérir de manière automatique, par exemple, et comment transformer des prospects froids en prospects chauds. Je ne vais pas diverger plus longtemps. Vous avez la première étape, l'étape de la prospection. Vous, vous allez trouver des prospects. Deuxième étape, vous transformez ces prospects en clients. C'est l'étape de la conversion. Troisième étape, c'est l'étape de la fidélisation. Et dans cette étape de la fidélisation, il y a ce que l'on appelle le fait de transformer ces clients fidèles en ambassadeurs. Leur fournir des moyens pour qu'ils parlent de vous. Alors, comment on fait pour transformer ces clients en ambassadeurs ? Plusieurs possibilités. Je vais vous partager quelques idées et on pourra échanger en commentaire et sur le groupe privé Facebook de la masterclass de l'idée au premier client que vous pouvez rejoindre dès maintenant dans la description de la vidéo. Alors, concrètement, David, comment on fait pour transformer ces clients en ambassadeurs ? Ces clients fidèles en ambassadeurs ? Eh bien, premièrement, c'est de transformer des clients en clients fidèles, c'est-à-dire en leur proposant plusieurs produits, plusieurs services et en renforçant la relation de confiance qui a été installée au niveau de l'achat de votre premier produit, de votre premier service. Ça, c'est déjà une grande étape. En effet, le plus dur et ce qui coûte le plus d'argent à une entreprise en général, c'est l'acquisition d'un nouveau client. Donc, c'est la première étape, l'étape de prospection. Cela peut être de la prospection téléphonique, cela peut être de la prospection par Internet. Bref, c'est cette étape qui coûte cher parce que soit on le fait en investissant du temps, ça coûte quand même de l'argent parce que le temps, c'est de l'argent, ou soit on investit dans de la publicité pour attirer de nouvelles personnes. Et une fois qu'on les a, idéalement, il faut les garder en leur proposant de nouveaux produits, de nouveaux services extrêmement importants. Une fois que vous avez des clients, transformez-les en clients fidèles. Et comment on fait du coup pour transformer ces clients fidèles en ambassadeurs ? Et bien simplement en leur donnant premièrement une raison de parler de vous, une bonne raison de parler de vous, et deuxièmement en leur donnant les moyens de parler de vous. Que ce soit en donnant des cartes de visite qu'ils peuvent distribuer, en donnant des flyers qu'ils peuvent distribuer, en les invitant, en leur demandant tout simplement au travers d'un email ou au travers d'un SMS si vous avez leur numéro de téléphone, et bien de parler de vous ou bien de leur demander s'ils n'ont pas quelqu'un qui pourrait être intéressé par vos produits ou vos services. extrêmement important, donnez le moyen à vos clients et à vos clients fidèles de parler de vous. Extrêmement important, c'est une erreur que j'ai faite pendant longtemps, et je vais vous partager une petite histoire qui fait partie de mon histoire que je viens de vivre il y a quelques jours justement par rapport à cela. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai animé un atelier samedi dernier, donc c'est-à-dire il y a plus ou moins six jours. Et à la fin de l'atelier, j'ai proposé, j'ai proposé, si on ne demande pas, on ne sait pas recevoir, j'ai proposé aux participants de parler de moi à leur entourage. Rien de plus. Et bien sachez qu'il y a un des participants qui a parlé de moi à une personne de son entourage, et cette personne de son entourage fait partie d'un club business privé dans lequel je vais être invité. Alors certes, je n'ai peut-être pas obtenu un nouveau client directement, mais en participant très certainement à ce club business, peut-être même en y entrant par la suite, et bien je vais avoir l'opportunité déjà de rencontrer de belles personnes, j'en suis convaincu, de partager, d'échanger avec ces personnes, et qui sait, qui sait, d'obtenir de nouveaux clients. Vous savez, je suis de plus en plus convaincu, et je le vis au quotidien, qu'un business bienveillant, c'est possible. Il est possible d'impacter positivement le monde avec vos produits et vos services, les amis. C'est possible. Je le fais. Alors certes, ce n'est peut-être pas la voie la plus facile, ce n'est peut-être pas la voie la moins chère, mais en tous les cas, pour moi, c'est la plus humaine et la plus porteuse. Et donc, trêve de bavardage, parce que la vidéo fait déjà six minutes. Soyez sincère dans vos démarches, et également dans les démarches vis-à-vis de vos clients fidèles pour les transformer en ambassadeurs. Commencez pas, par exemple, à leur promettre monts et merveilles s'ils vous rapportent du monde. Certes, les incentives, ça peut être intéressant pour certains types d'activités, mais pas tout le temps. Pas tout le temps, parce qu'en fin de compte, si quelqu'un parle de vous parce qu'il va obtenir quelque chose, la démarche n'est plus sincère. Et du coup, cela va se ressentir à un moment donné ou à un autre, que ce soit par rapport à ce client-là, parce qu'il va être déçu parce qu'il n'a pas su ou qu'il n'a pas obtenu ce qu'il attendait, ou par rapport à la personne qui a été recommandée, parce qu'en fin de compte, elle a été recommandée alors qu'en fait, elle n'a pas besoin de vos produits et de vos services. Elle a été recommandée juste pour que la personne qui a parlé de vous reçoive son cadeau. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. J'ai l'impression que j'ai de plus en plus de mal à condenser ma passion pour éviter de diverger. Heureusement, il y a l'art du montage qui va très certainement passer par là ou pas. Je ne sais pas. Je me laisse vivre en tous les cas. J'apprécie de plus en plus faire ces vidéos. Indiquez-moi en commentaire si vous préférez les vidéos de cette semaine ou les vidéos de la semaine dernière. C'est vraiment un feedback qui me serait utile. Donc, ça vous prend quelques secondes. Vraiment, indiquez en commentaire si vous préférez les vidéos de la semaine dernière ou bien les vidéos de cette semaine-ci. Et d'ailleurs, je vais mettre en lien une des vidéos de la semaine dernière en description. Comme ça, vous aurez plus facile à la découvrir. Sinon, il y a la playlist, évidemment. La playlist vlog entreprend ta vie. Alors, je vous souhaite plein de succès. Likez cette vidéo. Partagez-la avec un maximum de monde. Abonnez-vous. Vous connaissez la recette. Je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Et on se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada